Nous vivons dans un monde où Internet est devenu indispensable. On devient de plus en plus prisonnier de nos gadgets électroniques, smartphones, ordinateurs ou tablettes. Chaque jour, des milliers de données circulent sur la toile grâce à notre connectivité. Ces données restent ouvertes parfois à des milliers de hackers à la recherche d'une faille ou d'une sécurisation. Dans ce monde des hackers, on distingue d'un côté ceux qui sont mauvais et de l'autre ceux qui sont bons, d'où le terme « ethical hacking ». Le « ethical hacking », il y a deux mots. On m'a dit « éthique » et « hacker ». « Hacker » est une personne spécialisée sur la partie sécurité informatique qui essaie de pénétrer des systèmes, des réseaux informatiques, pour pouvoir exploiter tout ce qui est vulnérabilité. Comme je viens de dire, il y a le mot « vulnérabilité ». La plupart des systèmes informatiques disposent de failles, donc il y a des failles de sécurité au niveau des systèmes informatiques. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont spécialisées, disons, dans la sécurité informatique, qui vont exploiter ces failles-là. Donc, il y a le mot « éthique », pour dire qu'il y a des personnes qui vont l'exploiter à des buts de sécuriser, disons, le réseau de l'entreprise. Il y en a d'autres qui vont l'exploiter, donc ce qu'on appelle les « criminal hackers » ou « crackers », qui vont exploiter ces failles-là pour, à des fins de sabotage, ou bien à des fins pour voler des informations sensibles de l'entreprise, tout ce qui est numéro de carte de crédit, par exemple, d'utilisateur, tout ce qui est compte, donc mot de passe, Facebook, Gmail, etc. Au Sénégal, la sécurité informatique reste à désirer. Chaque jour, plusieurs failles sont découvertes dans les systèmes d'information des grandes entreprises qui sont souvent très négligentes. Dans ce monde technologique, toute erreur se paye cash et les conséquences sont parfois désastreuses. Les niveaux de vulnérabilité seront très élevés. Il n'y a pas réellement d'observatoire ou d'agence ou de cadre connu qui permet d'apporter des données et des statistiques sur le niveau global de sécurisation au Sénégal. Mais quand bien même, ce qu'on peut dire, c'est vu notre expérience et le retour d'expérience que nous avons et que le niveau de sécurité globale est assez faible. Donc on est tenté de dire que l'informatique, ce qui n'est pas forcément propre au Sénégal, mais en général pour les pays d'Afrique et les pays sous-développés, sont de véritables passoires au niveau sécuritaire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est considéré en tout cas par les personnes avisées du domaine de la sécurité comme des zombies. Avec ce taux de négligence très élevé, hacker un système ou un site Internet devient un jeu d'enfant pour ces hommes dans l'ombre. Ce hacker blanc travaille au centre NETCHPS. C'est le premier centre de formation agréé par Cisco au Sénégal et dans la sous-région. Il nous explique comment attaquer un système informatique. Attaquer un service provider qui ne se situe pas au Sénégal par une attaque de type DDoS. Donc on va aller lancer notre script. On voit que le site est « is loop from down ». Donc ça veut dire que le site est « down ». Donc sur un des ordinateurs, essayez de rentrer sur le site. On va sur « on reteste » pour voir. Prend du temps pour ce n'est. Donc on a une attaque DDoS. Le site est indisponible. En fait, la sécurité, ça ne s'achète pas. Elle se construit en fait. Donc les gens, ils ont tendance à se dire, les entreprises qui ont une sécurité maximale, qu'ils ont en fait des antivirus, des failles ou des systèmes de prévention d'intrusion. Mais nous sommes dix ans en arrière à ce qu'ils attaquent. En fait, tout ce qui attaque, tout ce qui est hacker, la sécurité est carrément en arrière par rapport aux attaquants. Pourtant, il existe des solutions efficaces pour se protéger des attaques informatiques. Selon ces experts, il faut d'abord une formation efficace en conscientisant l'utilisateur final dans la mesure où il y a un réel problème d'éducation et des stratégies des systèmes d'information au Sénégal. Il faut avoir une approche globale de la sécurité, donc prendre conscience que les personnes en charge dans les organisations et au niveau public et étatique des problématiques de sécurité ou qui gèrent les systèmes d'information, ces personnes doivent prendre conscience du niveau de vulnérabilité globale qui sévit au Sénégal et dans la sous-région en général, former, surtout former les informaticiens qui sont certes des informaticiens mais qui n'ont pas forcément les aptitudes. Malgré le déploiement des solutions de sécurité les plus sophistiquées, plus d'un million de personnes sont piratées chaque 24 heures dans le monde. Selon les estimations et les études de l'industrie informatique Coffman basée aux États-Unis, pas moins de 556 millions d'intrusions sont enregistrées durant 365 jours contre des cruels électroniques, des réseaux sociaux, des comptes bancaires ou des entreprises. Comme partout dans le monde, la sécurité informatique reste critique au Sénégal et dans la sous-région où des milliers de systèmes d'information sont attaqués. Toutefois, on essaie de faire face tant bien que mal à ce gros marché de pirates avec la mise en place de la loi sur la cybercriminalité. Une loi qui, adoptée en 2008, traite de l'adoption d'infractions de certaines incriminations et de certaines sanctions aux technologies de l'information et de la communication.